Le salon du tourisme, des loisirs et du bien-être, Tourissimo, a lieu à Strasbourg du 8 au 10 février. La destination invitée était l'Azerbaïdjan. Cependant, sur le sol français, les séjours de proximité sont devenus très tendances. L'office du tourisme de Saint-Dié-des-Vosges a senti cette mutation. Désormais, l'équipe d'Eodacienne se rend sur les salons pour vendre ses produits. Et ça marche. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de visiteurs et comme on est à Strasbourg, on est parti sur un salon de proximité. Les gens connaissent ou ont entendu parler de Saint-Dié, donc sont très intéressés par cette destination. Vous avez attendu quoi de ce salon ? Alors justement, comme le disait Julie, c'est beaucoup du tourisme de proximité. Donc là, c'est vraiment du court séjour, les faire dormir au moins une nuit à Saint-Dié-des-Vosges et après profiter de tout ce qui est loisirs, toutes les activités à faire dans notre ville. Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui en matière de tourisme ? On se rend compte qu'il y a quand même des destinations régionales qui sont très demandées aujourd'hui. Le tourisme français, c'est quand même à 88% des Français qui restent en France. Donc on voit quand même l'émergence de fortes présences régionales et notamment du Grand Est de la France. Et ensuite, des destinations plus ciblées à l'étranger en fonction de l'actualité. Vous participez souvent à des salons ? Alors l'année dernière, on en avait fait trois, donc Bruxelles, Nancy et Paris. Et cette année, on va en faire deux fois plus, on vit sur les six, sept salons. Donc celui de Strasbourg en plus avec Colmar, le SITV. Toujours le salon de la Rando à Paris. On va en faire aussi un à Baccarat avec le pays de la Déodacie et le pays du Lunevillinois. Quel est l'atout d'une petite ville comme Saint-Dié-des-Vosges dans ce type de salon ? Je dirais que c'est surtout de vendre à la proximité. Il y a des situations week-ends aussi. Je crois que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, d'avoir des idées pour partir à 360 degrés. Et de ce côté-là, les Vosges avec Saint-Dié, c'est quand même une accessibilité encore plus facile pour un Strasbourg-Jouard par exemple. On t'a un petit bon moment d'écouture, madame. Oh, parfois. C'est bon, en ce moment, c'est horrible. C'est vraiment efficace, ce salon, pour attirer les visiteurs ? Oui, je pense que c'est indispensable pour attirer le visiteur. On est vraiment sur une procédure de communication. Plus on nous verra, mieux ce sera. Donc même sur, par exemple, 5 arrêts à notre stand, si on a au moins une personne qui se déplace sur la ville, c'est toujours ça. Donc je pense que c'est vraiment indispensable. Vous avez vraiment une carte à jouer par rapport aux autres destinations ? Ah oui, parce qu'on a la chance à Saint-Dié des Vosges. Bon, je ne dis pas non plus, on est la plus belle ville du monde, non. C'est, on a la chance d'avoir quatre massifs qui entourent un centre culturel. On a l'ensemble cathédrale au centre, on a toute une histoire au centre entourée de quatre massifs. On a les départs de randonnées à 5 minutes de la ville. C'est vraiment un gros atout qu'on peut jouer dans une ville comme Strasbourg, qui vraiment regroupe beaucoup de culturel, institutionnel aussi. Voilà.